... Je tiens d'abord à rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'arriver à ce moment-là. Ça n'a pas été facile, depuis un an nous sommes là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions un comité des femmes qui a connu une léthargie. A cause de cette léthargie, nous avions reçu pour mission de mener ce combat, de mettre les femmes en orbite, de travailler ensemble dans le comité d'initiatives pour arriver à ce jour-là. Et je tiens à féliciter toutes les femmes qui ont travaillé avec nous. Elles ont été courageuses, disciplinées, fidèles, mais surtout engagées. Engagées parce qu'elles ont compris notre objectif. Elles ont compris ce qui nous attendait au bout du chemin. C'est-à-dire, nous avons dit l'autonomisation des femmes. Les femmes ont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à s'affirmer. Donc, il fallait créer ce mouvement, créer ce groupe, renforcer la mentalité de ce groupe, les mettre sur orbite pour qu'on puisse arriver à ce jour. D'abord, je voudrais me féliciter de ce que nos femmes, membres de l'UNSAS, aient pris l'initiative d'organiser une telle conférence qui est un moment de retrouvaille, un moment de fraternité, un moment auquel elles vont échanger, disons, par rapport à une thématique importante et actuelle, l'autonomisation des femmes. Je crois que c'est un sujet d'actualité et je pense que les femmes de l'UNSAS ne sont pas en reste par rapport, pas à la question de mode, mais surtout par rapport aux évolutions de la société et aux évolutions dans les relations sociales. C'est pourquoi il faut se féliciter de cette initiative-là. Il faut se féliciter également du fait que, avec leurs armes, les instruments qui leur sont propres, elles sont arrivées à fédérer un potentiel important de femmes et elles leur permettent de partager cette journée qui va être une journée riche en enseignement. Les défis sont énormes. Pour participer, il y a beaucoup de paliers. Il y a d'abord la maison. Il y a d'abord la maison. Nous sommes des femmes mariées et tout, jeunes ou plus âgées, des femmes mariées. Donc, il y a des problèmes à résoudre à la maison. Dans le milieu de travail, il y a des problèmes à résoudre qui seront résolus par la formation de ces femmes qui sauront sur quel pied marcher pour atteindre l'égalité. Nous avons parlé d'égalité de rémunération de salaire. À travail égal, salaire égal. Souvent, dans les entreprises, on néglige les femmes, on réchigne à leur donner des postes de décision sous prétexte qu'elles font des congés de maternité, elles font des enfants. Et dans les bureaux, c'est toujours la même chose. Au niveau de nos centrales syndicales, nous le vivons, mais il faudra que ces femmes se battent. Nous avons dit accès aux instances de décision, mais ce n'est pas un slogan creux. On doit l'envelopper, on doit mériter cet accès. Et pour mériter cet accès, il faut accepter de se renforcer. Il faut accepter de se former pour arriver à atteindre les sommets souhaités. Notre organisation syndicale salue toutes les femmes et voulait témoigner de ce qu'une marque de satisfaction est notée dans les initiatives qu'elles ont prises. Mais également, nous recevons le gré d'avoir contribué pendant cette période à mettre l'Université sur orbite. Et c'est le plus important pour nous. Nous vivons des difficultés en tant que femmes dans le milieu de travail, à la maison et un peu partout dans le milieu sociétal. Mais nous les avons renforcés de telle sorte qu'au sortir de nos réunions en venant ici, nous avons eu la confiance. Nous avons su qu'en sortant aujourd'hui de cette salle, nous aurons un groupe renforcé, un groupe debout qui sera le fer de valance de l'UNSAS, qui va combler le gap. Tout ce qu'il y avait comme léthargie, ces femmes vont le régler. Ces femmes vont amener l'UNSAS dans les plus hauts soins. Et là, j'en suis convaincue. Ce que nous avons vu pendant tout ce temps, je sais que ça donne de l'espoir.